La fatalité voilà un sujet qui m'inspire aujourd'hui parce que parfois, c'est peut-être votre cas, mais on ne se rend pas compte à quel point on s'habitue à être dans des contextes de vie professionnelle, sociale, familiale, avec le sentiment que finalement on ne peut pas vraiment les changer et que c'est de fait plus confortable de les garder que de les changer. Donc on s'aperçoit que la fatalité, les croyances concernant la fatalité et bien peuvent être des freins importants et c'est ça que je voudrais développer dans cette vidéo. Concernant la fatalité, la fatalité c'est quoi ? C'est au fond accepter l'idée que là où j'en suis, il n'y a pas tellement de raison de le changer. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce que par exemple, pour changer de travail, il faudrait que je trouve un autre boulot, il faudrait que je change peut-être de région, ça devient tellement compliqué qu'au fond, c'est plus confortable de garder et de préserver le niveau de vie dans lequel je suis, le cadre dans lequel je suis, les gens avec qui je suis, les activités dans lesquelles je suis. Donc du coup, je me dis pourquoi changer et je regarde un petit peu les autres parfois évoluer ou se transformer et moi je me dis que finalement, je ne suis pas si mal là où j'en suis. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est très fort dans la fatalité, c'est l'idée que notre système nerveux, c'est comme ça qu'il fonctionne, repose sur des expériences passées qui finalement n'ont pas été tellement douloureuses. Donc du coup, je continue à fonctionner là-dessus et je me dis que finalement, il y a pire que moi. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut comprendre que le cerveau, lui, il s'appuie sur des références pour au fond anticiper l'avenir. Et si ces références connues, ces habitudes, ces expériences déjà vécues sont relativement confortables, il n'y a pas tellement de raisons de changer. Vous savez, la puissance d'un système de croyance, c'est que c'est un peu comme être dans une pièce à laquelle vous êtes habitué et que je vous demande au fond quelle est l'odeur de cette pièce. Comme vous êtes dedans, vous n'avez pas le recul pour pouvoir me répondre à cette question. Il va falloir changer de pièce, changer de cadre, changer d'environnement et après coup de vous dire waouh, ça finalement, est-ce que c'est vraiment l'espace dans lequel j'ai envie d'être ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres environnements avec lesquels j'ai envie d'aller ? Donc dans la vie, si vous voulez sortir de cette fatalité, il va falloir sortir aussi des habitudes que vous avez à l'égard des gens que vous rencontrez, des activités que vous faites. Il va falloir sortir un petit peu de ce cercle qu'on appelle ce cercle confortable parce que votre avenir, si vous décidez de le faire évoluer, il est évidemment dans cet espace inconfortable qui est d'abord inconfortable parce que vous sortez de vos habitudes pour aller vers quelque chose de plus confortable à long terme, mais qui va demander de passer par un inconfort, à tout cas au niveau de vos propres habitudes. Donc la fatalité, c'est un frein énorme pour aller vers cette nouveauté. Alors comment l'aborder ? Comment aujourd'hui, au fond, commencer ? Par quoi commencer quand vous êtes dans cette vie qui finalement n'est pas au top, qui va bien mais que vous aimeriez peut-être voir évoluer ? La première chose pour moi importante, si vous voulez sortir de cette fatalité, c'est de comprendre en quelque sorte cette mécanique pour pouvoir en sortir et accepter l'idée que si vous voulez vous ouvrir à d'autres horizons, il va falloir rencontrer d'autres personnes, aller observer ce qui se passe ailleurs, chercher au fond des références qui sont différentes des vôtres et puis surtout oser sortir un petit peu de ce cadre, même si c'est momentané, mais pour justement en rencontrant des personnes différentes, en faisant peut-être des formations différentes, en changeant en quelque sorte ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi ? Parce que vous analysez évidemment votre vie en fonction des expériences que vous avez apprises, des choses que vous avez vécues, des expériences que vous avez évidemment emmagasinées. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir des champs nouveaux, rencontrer des gens nouveaux, sortir de votre cadre, voyager, oser en fait accepter l'idée que les choses soient différentes. Et puis l'idée, ce n'est pas de viser un changement trop immédiat, mais c'est de vous dire tiens, qu'est-ce que je pourrais changer quelques jours par semaine, par exemple ? Est-ce que je pourrais faire une activité qui soit différente, nouvelle ? Est-ce qu'il y a des gens nouveaux que je pourrais aller voir ? Est-ce qu'il y a une formation sur un thème comme ça qui m'inspire un petit peu, que je pourrais pousser un petit peu plus loin pour sortir en quelque sorte de cette mécanique, de ces habitudes et sortir peut-être de cette fatalité ? Et c'est surtout en observant autour de vous des gens qui ont changé, qui ont évolué, que tout d'un coup, dans votre perspective de choses, eh bien votre regard va évoluer. Il va évoluer parce que tout d'un coup, vous avez des exemples différents, vous avez des références qui sont différentes. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'inspirer d'un environnement qui, justement, vous stimule. Et même si vous n'y croyez pas, d'aller à la rencontre des personnes vers lesquelles vous avez envie, en tout cas qui ont des activités ou des environnements qui vous inspirent pour pouvoir voir comment faire ces premiers pas et finalement évoluer. Donc, sortir de ces rails, en tout cas d'habitude, ça me semble tellement important. Et pour ça, de vous arrêter sur vous-même et puis de vous dire, waouh, qu'est-ce que j'aimerais vraiment changer dans cette vie ? Je sais que ça demande un petit peu de travail intérieur, de sortir de ses habitudes. Mais la fatalité, c'est surtout quelque chose qui est dans votre esprit et qui vaut le coup parfois d'être bousculé un petit peu. Voilà, si ça vous inspire à ce que je vous raconte, laissez-moi donc un petit message pour me dire en quoi ça vous invite à bouger peut-être dans votre vie, quels sont les challenges ou les difficultés que vous rencontrez. Et puis, avançons à partir de là pour pouvoir progresser parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver que de progresser vers quelque chose qui vous allume davantage dans votre vie. Alors, félicitations d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à le faire. Il y a des boutons pour le faire. Et puis, bien sûr, laissez-moi un petit commentaire pour m'indiquer en fait ce que vous pensez vous-même de cette thématique et au grand grand plaisir de continuer à interagir ensemble sur des prochaines vidéos.